... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans votre magazine hebdomadaire Sport de l'Est. Comme annoncé hier dans le miroir en direct que vous avez suivi, ce soir nous accueillons l'arbitre international Malan Djedjou. Je ne sais pas si on va dire le désormais que c'est l'arbitre international, mais on va en parler tout à l'heure. L'exemple. Parce que Malan Djedjou a décidé de prendre sa retraite, on va en parler. En tout cas, bonsoir Malan Djedjou et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Adama. Merci beaucoup en tout cas d'avoir effectué le déplacement pour partager avec les Sénégalais qui vous ont suivi avec beaucoup de passion, avec beaucoup de fierté aussi durant cette Coupe du Monde, notamment, mais aussi durant les autres événements précédents. Alors, je rappelle que le trio sénégalais composé de vous, Malan Djedjou, de Djibir Kamara et l'âge Malik Samba a dignement représenté le Sénégal à cette 21e Coupe du Monde de football. Et puis au retour, vous avez été triomphalement accueillis à l'aéroport, les djannes, par les supporters sénégalais, notamment à l'Ekaza. On revoit quelques images, je suis moment fort. Sous-titrage ST' 501 Malan, quelques images fortes de cet accueil. Est-ce que vous vous attendiez déjà à avoir ce monde à l'accueil ? Merci Adama, permettez-moi d'abord de saluer les Sénégalais. Je crois que pour un arbitre de football, ce qu'on a vécu à l'aéroport était spécial parce que vous ne pouvez pas imaginer être accueilli par une foule immense. Nous avons à un certain moment senti qu'on allait avoir droit à un accueil puisqu'on a eu à communiquer avec le président de la NAF, Badrama Mayasena, qui je remercie au nom du trio au passage. Je remercie en même temps aussi le président de la commission centrale des arbitres, Amado François Gueye, qui ont initié cet accueil-là. Même quand on est arrivé à l'aéroport, à l'intérieur, avant de récupérer nos bagages, on nous disait que voilà, il y a une foule qui vous attend, immense. Mais quand on est sortis, j'avoue qu'on a été agréablement surpris parce qu'on ne savait même pas par quel chemin sortir. Parce que là, je crois que de mémoire du football sénégalais, on n'a jamais vu pareil accueil. Et on n'imaginait pas qu'on le méritait, en tout cas. C'est après seulement qu'on a réalisé que quelque chose, disons, a été réalisé par ce trio-là en Russie. Donc nous en profitons pour remercier l'ensemble de ces supporters sénégalais qui étaient à l'accueil. Et même ceux qui n'étaient pas là, mais qui nous ont témoigné vraiment de toute cette affection pour, disons, le travail que nous avons eu à réaliser en Russie. En tout cas, on le confirme, le président de la NAF, qui nous avait même contacté, Badama Mayasen, pour dire qu'ils invitent toute la presse à l'accueil, qu'ils devaient vous réserver. Et c'est l'occasion aussi de les féliciter parce qu'ils sont venus. Quelqu'un m'a demandé de poser la question. Est-ce que le ministère et la Fédé étaient là-bas à l'accueil ? On a eu un voyage avec le président de la Fédération. On a fait le voyage ensemble de Paris jusqu'à là. Il était en Russie pour les besoins de la finale. Donc, le SG de la Fédération, le président de la Ligue de Dakar aussi, était à l'accueil. Donc, le ministère, peut-être, comme je ne connais pas tout le monde, mais je crois que si la Fédération est déjà là, cela signifie que le ministère était bien représenté. Ça, c'est une question des auditeurs, des téléspectateurs. Donc, c'est important aussi parce que ça veut dire qu'ils accordent beaucoup d'importance. Ensuite, le ministre a présidé la cérémonie de réception au cercle messe des officiers. Oui, organisé en votre honneur. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est bien de voir tout ce beau monde. Alors, je vous invite maintenant, Malin, à regarder cette petite présentation de l'invité que vous êtes. Je rappelle que, je le disais tout à l'heure d'ailleurs, vous et vos deux assistants, vous avez dignement représenté le Sénégal. Vous avez fait une belle Coupe du Monde, en tout cas. Justement, c'est Fatima Sylla qui dresse un peu le portrait de notre invité de ce soir. J'ai mis fin à ma carrière d'arbitre, que ce soit au niveau international ou au niveau national. On ne me verra plus courir comme arbitre. Oui, c'est une décision mûrement réfléchie et qui va dans le sens de l'intérêt général de l'arbitrage sénégalais. Malin Jéyou sort par la grande porte, arrangant son sifflet à la sortie de la 21e édition de la Coupe du Monde. Il a porté le flambeau du Sénégal et de l'Afrique. C'est un parcours remarquable que Malin Jéyou a livré durant toute sa carrière. Après plus de 10 ans, à faire le tour du monde avec son sifflet, le fils de Bajana a placé Oulabar en officiant, durant la petite finale de la Coupe du Monde, comme 4e arbitre. Malin a été l'une des grandes fiertés aux joutes mondiales. Sur le continent, le niveau de l'arbitrage est régulièrement remis en cause, mais les performances du Sénégalais Malin Jéyou lors de la Coupe du Monde 2018 viennent rappeler que tout n'est pas aussi négatif que certains veulent bien le dire. Liedna, colonel de 45 ans, né le 30 avril 1973 à Bajana, Jéyou, qui n'est pas considéré comme un maniaque du carton, a averti 7 joueurs et a expulsé un russe durant ce grand rendez-vous du football mondial. Voilà, alors qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce que Fatima vient de dire, en faisant d'âme pour connaissance, avec l'arbitre que vous êtes, c'est quoi ? Les débuts de Malin, comment il a embrassé le métier d'arbitrage ? Eh bien, j'ai eu à le dire à certains de vos confrères, comme pratiquement tous les arbitres, j'ai commencé un peu à jouer au football au village. Et comme je suis, j'étais très attaché à l'ASC Bajana, qui lors de ses séances d'entraînement, se voyait souvent arbitrer par les arbitres du village. Un jour, il n'y avait personne comme arbitre pour arbitrer, j'ai décidé un peu de dépanner en prenant le sifflet. Ensuite, voilà, j'ai pris goût, j'ai décidé en retournant à l'ouverture à Bignonna pour les besoins de l'année scolaire de me lancer dans l'arbitrage. Mais je l'avais fait juste par plaisir et je me disais que c'est juste pour les besoins de Navetane au village. Et une année après, j'ai eu mon baccalauréat, je suis venu à Dakar, donc j'ai décidé d'arrêter définitivement l'arbitrage. C'était en 1994 déjà. Et j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais me consacrer exclusivement aux études universitaires parce que je me disais que je ne pouvais pas concilier les deux. Et à chaque fois que je retournais au village pendant les Navetanes, naturellement, comme j'avais vécu là-bas, je faisais les marches Navetanes sans encore revoir les lois du jeu jusqu'aux phases départementales, arrondissementale. C'est seulement en 1999, durant tout ce temps, j'arrêtais jusqu'en 1999. Et en 1999, j'ai obtenu ma maîtrise et j'ai dit, bon, top, c'est fini, j'arrêtais l'arbitrage. Mais j'ai eu un cousin qui était footballeur, qui avait décidé, lui, à partir de 2001, je crois, à faire l'arbitrage. C'est lui qui m'a convaincu de revenir en 2002 parce qu'il m'a présenté un instructeur qui s'appelait Paul Prera, Paul Prera, qui le décrivait comme étant un inspecteur vraiment très, très, très émérite. Et j'ai décidé de reprendre. Et c'est en ce moment que je me suis inscrit à la Socrate Dakar comme élève arbitre et à passer les examens avec succès. Et je suis devenu international depuis 2008. Depuis 2008, international, depuis 2008. On reviendra tout à l'heure sur votre décision. Mais juste rappeler aussi que vous êtes inspecteur des douanes. Ce n'est pas difficile d'accumuler ça aussi, le travail de douanier. Ensuite, bouger très souvent, aller arbitrer. Tout à fait. Bon, au début, ce n'était pas trop difficile parce que quand on commence l'arbitrage au niveau national, il n'y a aucun souci. C'est le week-end, lors du week-end, qu'on arbitre des matchs ou à la descente, aux heures de descente. Donc, ce qui faisait que le problème ne se posait pas. Quand je suis devenu arbitre international, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un problème pour concilier les deux. Mais en ce moment, parce que quand vous venez tout juste d'être international, le rythme de sortie n'est pas si élevé si vous n'intégrez pas l'élite de la CAF ou de la FIFA. Je suis resté pendant 5 ans dans, disons, j'ai occupé pendant 5 ans cette position d'international non-élite. Et durant ce moment, je compensais mes sorties avec mon droit de congé. Donc, depuis 2008, j'ai décidé de renoncer à mon droit de congé. Mais depuis 2013, je suis entré dans l'élite CAF. Et là, le rythme de sortie était devenu plus soutenu. Ce qui fait que même mon droit de congé ne pouvait pas, quand même, disons, éponger mes jours de sortie. Alors, il a fallu la compréhension de mes supérieurs, des anciens directeurs généraux des douanes qui se sont succédés, des ministres de titel, parce qu'en tant que haut fonctionnaire, avant de sortir du territoire, il fallait avoir une autorisation de sortie du territoire signée par le ministre lui-même. Et j'avoue que je n'ai jamais eu de problème à ce niveau. Les autorités de titel, la direction générale des douanes m'ont toujours soutenu. Et donc, j'ai pu quand même concilier les deux. Mais j'ai fait énormément aussi de sacrifices pour ne pas occuper certains postes de responsabilité qui seraient inconciliables avec, évidemment, cette passion qui était devenue finalement une mission pour moi. Alors, rappelez aussi brièvement les compétitions que vous avez arbitré. À part cette Coupe du Monde, vous avez arbitré combien de Coupes d'Afrique, combien de compétitions internationales ? Oui, à part la Coupe du Monde Seigneur, j'ai eu à participer à deux Cannes, la Cannes 2015 et la Cannes 2017. J'ai aussi participé au Chans 2014 en Afrique du Sud, 2016 au Rwanda et en 2018 au Maroc. J'ai eu aussi à participer à la Cannes I-23 organisée ici à Dakar, mais aussi à la Coupe du Monde I-17 organisée au Chili en 2015, à la Coupe des Confédérations 2017, à la Coupe I-20 Corée en 2017 aussi, et enfin à la Coupe du Monde des clubs en 2017 aux Émirats Arabis. Ok, ça c'est beaucoup ça. Alors, après ça, maintenant, la décision de Malin, c'est d'arrêter l'arbitrage. Oui, j'ai... Qu'est-ce qui motive réellement cette décision de Malin ? J'ai décidé d'arrêter ma carrière professionnelle pour principalement deux raisons. D'abord, j'ai évoqué un peu les sacrifices que j'ai consentis au niveau professionnel. J'ai décidé maintenant de consacrer beaucoup plus de temps à ma vie professionnelle. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale de l'arrêt, elle s'inscrit dans l'intérêt général de l'arbitrage sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 45 ans, il n'y a plus de limitation d'âge au niveau de la FIFA. Mais connaissant le milieu, je sais que, quelque part, dans les prises de décisions, on tient compte de l'âge avancé de certains. Et d'ici 2022, j'aurai peut-être, si je vis jusque-là, 49 ans. Alors, je me suis dit, donc, pas de Coupe du Monde pour Malandie Diou. Et le Sénégal a une tradition, depuis 2002, à présenter au moins un arbitre candidat pour la Coupe du Monde. Falandoi était à la Coupe du Monde 2002, Momadou Ndoui à la Coupe du Monde 2006, Badradiata était candidat pour les Coupes du Monde 2010 et 2014, même si Dieu n'a pas décidé qu'il devrait être parmi les arbitres retenus. Et déjà en 2014, il était avec les deux assistants avec qui je suis parti à la Coupe du Monde. Donc, le Sénégal, avant 2014, avait présenté un trio qui n'est pas passé. Et après, il a encore présenté un autre trio. Alhamdulillah, il est passé. Si moi, je décide de continuer ma carrière pour aller éventuellement arbitrer à coup sûr la Ligue des Champions dans deux mois, ou bien la finale de la Cannes 2019, si le Sénégal n'était pas, par exemple, en finale, ce serait bloquer toute chance pour le Sénégal d'avoir un autre trio pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, mon ambition étant de voir encore le Sénégal à avoir un autre trio, puisque c'est cela, pour moi, le plus important, parce qu'une finale de Cannes a déjà été arbitrée par Badra Mamayacine, par Falandoï, par Badra Yata. Le fait que Malandie Diou arbitre encore une finale ne serait pas quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que le Sénégal, qui a été parmi les pays africains, à avoir présenté un trio à la Coupe du Monde dernière, puisse encore renouveler l'expérience en présentant un autre trio. Mais cela passe nécessairement par la présentation d'un arbitre sénégalais lors de la prochaine Cannes. C'est la raison pour laquelle je me retire pour laisser la chance aux autres qui pourront, à partir déjà du mois d'octobre prochain, faire les éliminatoires de la Cannes et éventuellement être sélectionnés lors de la prochaine Cannes, compétition par laquelle ils seront vus et qui leur permettraient quand même d'être détectés et de pouvoir être candidats pour la prochaine Coupe du Monde. Ok. Donc je rappelle aussi que c'est une tradition. Vous l'avez dit, ça, j'ai déjà bien pensé. Il faut penser aux autres. Et comme le Sénégal, vous l'avez rappelé, a une tradition de présenter de très bons arbitres. Vous l'avez rappelé, les Falandoï, les Badra Mamayacén, les Badra Diata, etc. Donc on a toujours eu de très bons arbitres. Et aujourd'hui, si Maland se le dit, vous pensez déjà à une, deux, trois personnes qui pourraient être de potentiels successeurs de l'Ontario ? Tout à fait. Ils sont cinq déjà à être sur arbitres centraux internationaux. Mais il y a Maguendiaï qui est à l'élite A. Il partageait l'élite A avec moi. Il s'assit et Daouda Gueye sont à l'élite B. Mais l'élite A et l'élite B, tous peuvent faire toutes les compétitions de la CAF et de la FIFA. Or, nous avons suivi la même formation. Je crois que ce que moi j'ai fait, ils peuvent le faire. Donc moi, j'ai espoir pour l'avenir de l'arbitre à Sénégal. Ils ont juste besoin de nos conseils, de notre expérience pour pouvoir, eux aussi, exceller dans ce domaine-là. Comment ils ont accueilli, notamment vos assistants, Dibri Kamay et Malik Samba ? Votre décision ? On en a discuté depuis la Coupe du Monde parce qu'avant même la Coupe du Monde, par respect quand même à la compétition, je ne pouvais pas faire de déclaration comme quoi juste après la Coupe du Monde, je devais me retirer. Ils l'ont senti, on a discuté. Parfois, on était dans l'hypothèse de continuer jusqu'à la Cannes 2019, etc. Parce qu'on formait une équipe depuis 4 ans et cela a montré que c'est plus facile d'arbitrer quand on est une équipe soudée que plutôt quand il y a changement. Lors, quand j'ai pris définitivement la décision le jour de la réception, ils n'étaient pas au courant. C'est au moment, même avant de lire le discours, que je les ai informés de ma décision. Une seule personne savait déjà, c'est Badrama Mayasen. Même le président de la Commission centrale des arbitres et le président de la structure à laquelle j'apparquais Lamine Kébé, qui est le président de la Soukrat de Dakar, ne savait pas jusqu'à la remise, à la cérémonie. Parce que je ne voulais pas, comme modiciard, d'arrêter. Parce que je savais que l'intérêt majeur de l'arbitral sénégalais passait par cette décision. Ça c'est important. L'intérêt majeur passait par cette décision. On rappelle aussi qu'à la cérémonie de remise de drapeau, la traditionnelle cérémonie au palais, quand vous avez offert des cartons jaunes et rouges au président de la République, vous avez aussi parlé à la presse et vous aviez dit que votre souhait, c'est de revenir tôt. Revenir tôt, ça suppose, ça signifie que le Sénégal aille au bout. Finalement, le Sénégal s'est arrêté au premier tour. Vous n'avez pas été déçu par ce résultat ? Si, comme tous les Sénégalais, vous savez, l'équipe nationale est un bien commun. Donc, on aurait souhaité que l'équipe nationale quand même gagne ce trophée. C'était notre souhait le plus absolu. Et quand on est arrivé là-bas, on savait que même si l'équipe avançait encore jusqu'en demi-finale, nos prestations pourraient nous permettre de rester. Parce qu'on a vu des arbitres. Cette année, quand même, il y a eu un léger changement. Ce n'est pas comme lors des précédentes expériences ou parfois, quand votre équipe est en huitième de finale ou tout au plus, au quart de finale, les arbitres de CP et la rentrée. Donc, on savait que même si l'équipe jouait jusqu'en quart de finale, demi-finale, on avait la chance encore de rester. C'est la raison pour laquelle on était quand même très, très dessus. D'autant plus que le jour du match, du premier match de l'équipe nationale, on était là et on a supporté, on a été félicité par les autres arbitres. D'ailleurs, on en a profité pour un peu chambrer l'arbitre polonais qui était avec nous. Mais malheureusement, les Japonais, quand ils ont égalisé aussi, les arbitres japonais, ce jour-là, se sont moqués de nous à l'hôtel. Donc, finalement, c'est entre mon frère aussi. Tout à fait. Il y a ce style-là. Donc, vous vous chambrer entre vous. Alors, pour vous, en tant qu'observateur averti, pour vous, où est-ce que le Sénégal a raté sa qualification pour l'hôtel ? Vous savez, ce n'est pas mon domaine. Je ne veux pas m'avancer. Non, c'est l'observateur. Mais on a tous vu que le Sénégal avait une chance de se qualifier lors du second match. Et je crois qu'on a mené au score à deux reprises. À deux reprises, contre le Japon. Et je crois que c'est là où la qualification nous a échappés. Nous a échappés. Alors, maintenant, on rappelle aussi que contre la Colombie pour le troisième match, une pénalité a été sifflée par la revue et refusée à Sadio Mane à cause de la VAR. Beaucoup disent que cette vidéo d'assistance-là arrange beaucoup plus les autres que les Africains puisque le Sénégal a eu ce problème, a été victime de ça. Le Maroc a été victime de ça. Le Nigérien a été victime de ça. La vidéo d'assistance, à mon avis, est là pour tout le monde. Moi, je parle en tant qu'arbitre. Je suis Sénégalais. J'aurais souhaité que le pénalité soit exécuté pour que le Sénégal se qualifie. Mais, placé au même endroit que l'arbitre, au moment où il sifflait la faute, j'aurais fait la même chose. Mais, après avoir visionné les images, si aussi j'étais l'arbitre, j'aurais pris la même décision que lui, parce que pour nous, arbitre, je ne parle pas du commande des Sénégalais. Pour nous, arbitre, quand le joueur touche le ballon avant de toucher l'adversaire, sauf si le contact est exagéré, c'est-à-dire s'il y a un mouvement additionnel, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de faute. C'est ce qu'on a vu. Et pour moi, donc, il n'y avait pas Pernanti. Et l'arbitre, s'il avait, après avoir visionné les images, s'il avait maintenu sa décision, il aurait commis deux fautes. Et n'importe quel arbitre ne veut pas, parce que lui aussi, il voulait avancer, il voulait arbitrer la finale. Il ne pouvait pas se tromper doublement. Donc, mais là, je parle en tant que technicien. Je sais que je ne ferai pas que des erreurs parce que les Sénégalais, le débat est toujours actuel. mais en tant qu'arbitre, je donne mon opinion et je vous avoue que ce match-là, nous l'avons suivi avec mes assistants dans la chambre de Gibralt-Kamara parce qu'ils ne se jouaient pas à Moscou, sinon on se serait rendus au stade. Mais quand l'arbitre a sifflé le pénalty, nous tous, on a gibilé, on a sauté. Immédiatement, après le premier ralenti, j'ai dit aux assistants qu'il n'y a pas de pénalty et eux-mêmes, ils ont confirmé qu'il n'y a pas de pénalty le temps que l'arbitre a visionné les images. C'est pour vous dire que ce que nous disons est objectif. Oui, parce que nous sommes des arbitres et que de ce point de vue, c'est vrai que parfois sur certaines actions, il y a ce qu'on appelle on dit zone grise, on peut interpréter, interpréter. Mais à ce niveau de la compétition, tous les arbitres qui étaient là-bas, même au débriefing, personne ne pouvait soutenir le contraire. Maintenant, pour revenir un peu de manière générale à la vidéo assistance, je crois que ce n'est pas seulement les équipes africaines. Le Brésil a été victime de ça. Ils ont réclamé à un certain moment l'égalisation, lors de l'égalisation du match de la Suisse contre le Brésil avec une légère poussée. Mais vous savez, si on s'amusait à annuler des buts pour une légère poussée comme ça parce que la vidéo est là, la vidéo prendrait le dessus sur l'arbitre. Et dans tous les cas, le dernier mot revient à l'arbitre qui apprécie, même s'il va à l'image et qu'il pense que sa décision est correcte. Le Brésil aussi a eu un pénalty avec Neymar avec un léger contact et l'arbitre qui avait sifflé qui était bien placé. Mais parce que la réalité du terrain est différente de la réalité de la télé, ce qui a fait qu'il est revenu sur sa décision. Donc, si on nous dit que les pays africains ont été victimes, je sais qu'il y a eu des situations concernant des pays africains. Peut-être que c'est des coins par coïncidence, on ne sait pas. Mais en tout cas, parce que si on voit un autre exemple où une équipe a été favorisée par cette VAR-là, c'est la France, de la finale contre la Croatie. Leur pénalty... Pas favorisé. Non, quand il est favorisé par la VAR, je m'explique, parce que l'arbitre avait dit qu'il n'y avait pas de pénalty, il n'a pas sifflé. Mais quand les Français sont venus réclamer, il a dit, on va consulter la VAR, ils sont partis, effectivement, il a constaté qu'il y avait pénalty. Non, je dois corriger que ça ne s'est pas passé comme ça. Si ? Moi, je suis arbitre, je sais. Oui. Le rôle du VAR ne dépend pas de ce que les autres vont faire. Le VAR, il est là, il visionne les actions. Oui. S'il y a une action litigieuse, immédiatement, lui, il se consacre à ça et donne à l'arbitre l'information. Oui. Au moment où les joueurs sont venus vers l'arbitre, le VAR était en train de consulter. Et voilà. Et il communiquait avec l'arbitre. Donc, ce n'est pas la contestation qui a permis... Non, je ne dis pas que c'est la contestation, mais je dis, supposons qu'il n'y avait pas cette VAR-là. Oui. Non, il n'y aurait pas pénalty. Oui, mais vous savez, la décision n'appartient pas aux arbitres. Nous sommes des acteurs, nous sommes des arbitres et il y a une décision qui a été prise par l'International Football Board qui s'appelle Lifehap qui a décidé que pour cette Coupe du Monde-là, la vidéo doit être utilisée. À partir de ce moment-là, les arbitres n'ont pas d'opinion à donner sur l'opportunité ou pas. Ce que je peux tout simplement dire, c'est que d'un point de vue, disons, être à la décision, cette vidéo-assistance est d'une importance capitale pour les arbitres. Parce que non seulement elle permet à l'arbitre de mieux contrôler son match, parce que pour les tirages de maillots, par exemple, dans la zirpe de réparation, les joueurs, ils continuent à le faire. Mais quand vous leur dites qu'attention, il y a la caméra 1 ici qui vous servez, il y a la caméra 2 qui vous servez ici, si je ne vois pas, quelqu'un est là-bas, il va m'interpoler. Immédiatement, les joueurs laissent. Et cela aide l'arbitre à ne pas avoir des situations difficiles. En plus du fait que à l'instant, si vous prenez une décision, vous avez la confirmation ou vous êtes invité à aller revoir votre décision. Or, le plus souvent, sans la vidéo, à chaque fois que l'arbitre termine le match, immédiatement, la première des choses qu'il fait, c'est de prendre son téléphone pour voir, lire les messages, si effectivement, les collègues confirment que vous avez fait une bonne marche, le pénalité était bon ou pas. Donc, si vous avez l'information à taré, vous restez beaucoup plus concentré jusqu'à la fin du match. Maintenant, il y a certes, peut-être, des imperfections, parce que c'est la première fois à ce niveau que la vidéo soit utilisée. ça sera à coup sûr corrigé pour les prochaines compétitions. Justement, puisqu'on a vu des instances prendre souvent des décisions après revenir là-dessus. On se rappelle quand il y avait le but de la mort, maintenant, c'est suspendu. Mais pour cette nouvelle trouvaille, la VAR, vous pensez quoi ? Que c'est bon et qu'on doit la maintenir et l'améliorer ? Oui, je crois qu'en termes, en tout cas, du point de vue justice, je crois que l'équipe qui mérite toujours de gagner le match va gagner ce match. D'accord. Imaginez, par exemple, parce que la technologie aujourd'hui, elle est d'une importance capitale. Vous avez vu le deuxième marché de la France contre, je crois, l'Australie avec la Goldline Technologie. Oui, oui, oui. L'arbitre, là où il était, ne pouvait pas voir, l'assistant ne pouvait pas voir. Aujourd'hui, c'est grâce à la technologie, à la Goldline Technologie qu'il a pu accorder le but. C'est la même chose pour la vidéo-assistance. Vous avez vu, durant toute la Coupe du Monde, vous n'avez pas eu de cas d'agression qui ont permis à l'arbitre d'expulser directement un joueur. Aucun joueur n'a frappé, aucun joueur n'a fait un tacle qui mérite de recevoir un carton rouge direct. C'est parce que, tout simplement, les joueurs savaient que la vidéo-assistance était là. Donc, quelque part, il y a énormément d'avantages. Donc, pour moi, je pense qu'il faut la maintenir. Il faut la maintenir. La barre. En tout cas, on revient à vous tout à l'heure pour la deuxième partie. Nous sommes à la mi-temps. Vous sifflez, vous sifflez la pause. L'ex-arbitre. L'ex-arbitre, voilà. qui a rangé le sifflet. Le temps pour nous de voir quelques actualités. Par exemple, on revient sur la journée d'évaluation de la participation des supporters à l'Ecasa, à la Coupe du Monde. Donc, nous restons avec la Coupe du Monde. Ils se sont réunis samedi à la piscine olympique pour évaluer un peu leur participation. On regarde l'élément. Tout le monde s'est félicité de la participation dans l'Ecasa avec tout ce que cela a eu comme représentatif, visibilité, mais aussi apport dans l'animation des gradins, dans les opérations de vente de la destination du Sénégal au profit exclusif de notre pays. C'est l'une des choses qu'il faudrait retenir. L'autre élément, c'est de saluer le comportement des supporters qui ont eu à satisfaire au code de conduite à la charte édictée mise en place par le ministère. Je pense qu'on a tous félicité ce comportement des supporters sans faute et surtout le fait que tout le monde soit parti, que tout le monde soit rentré. on a expliqué qu'on n'a jamais tenu de réunion pour demander aux gens de rentrer. Mais tout le monde a compris le rôle qui était le sien en termes de représentation du Sénégal dans ce que nous avons fait, dans ce que on était parti faire en Russie. L'autre élément, c'est de saluer la solidarité entre les supporters, tous les groupes de supporters qui étaient là pour leur comportement, pour leur solidarité au profit exclusif du Sénégal. Nous avons aussi eu à adresser un certain nombre de recommandations, ça sera plus consistant, c'est un rapport qui est écrit, à l'endroit du ministère des Sports pour optimiser la participation du Sénégal à la Coupe du Monde, notamment des supporters, en termes aussi d'efforts de planification pour l'organisation du voyage, l'organisation de voyage interne, mais aussi d'améliorer les conditions de séjour des supporters en reçu. Je crois que c'est dans le sens de renforcer la participation et puis aussi renforcer aussi l'effectif des supporters. Restons en football pour parler de la qualification des U20 du Sénégal, ça c'est la bonne nouvelle du week-end, donc qualifier ces U20 pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Niger 2019. Samedi, ils ont battu les Lyonso 4 à 1, l'équipe du Congo, je rappelle qu'elle allait et les deux équipes s'étaient neutralisées deux buts partout. On revient sur cette qualification du Sénégal pour la troisième fois d'affilée avec Fatima Silla. Finaliste des deux précédentes éditions, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans sera bien présente à la phase finale qui aura lieu au Niger. Après un match nul à Brazzaville, à l'aller deux buts partout, les Lyonso ont dominé le Congo 4 buts à 1 au stade de l'Eau pour Sédar Senghor. C'est d'abord Youssouf Badji qui a montré la voie en ouvrant le score à la 38ème minute sur un centre de Suleyman Aou à la 48ème minute Ibrahima Kavildjani double la mise à une minute de la pause. En seconde période, John Lepi et Ousse Nguyen permettent au Sénégal de faire le break en inscrivant un troisième et quatrième but à la 48ème et 77ème minute. Les Congolais parviennent quand même à sauver l'honneur à quelques minutes de la fin en marquant un but. C'était une première expérience pour moi parce que c'est le troisième match avec cette groupe mais c'était l'un des objectifs on l'a franchi maintenant on va se focaliser sur la canne essayer de travailler encore comme des groupes avec un bon état d'esprit et on va essayer de donner notre meilleur et d'avoir quelque chose pour le pays. A 2-0 c'était pas fini parce que l'adversaire il revient dans le match et la pression changeait de temps donc il fallait tuer le match. C'est une équipe nationale ça appartient à tout le monde tous les joueurs performants ils ont leur place dans cette sélection. Je ne fais pas de fixation sur des joueurs après tous qui ont en tout cas les qualités pour intégrer cette équipe nationale et adhérer au projet ils sont les bienvenus parce que moi ce qui m'intéresse au-delà des qualités techniques parce qu'au Sénégal tout le monde sait jouer au football après comme je le dis souvent il faut travailler sur l'état d'esprit parce que notre gros problème au Sénégal c'est l'état d'esprit. Malan Dédou l'ancien arbitre peut-être un mot sur cette qualification de U20 ? Je n'ai pas eu la chance d'aller au stade j'avais envisagé d'y aller mais invité par mon ex-assistant de Elaj Malik Samba à qui son quartier de Riffus réservé en Sargal donc j'étais obligé d'y aller mais quand j'ai appris la qualification j'avoue que ça n'a pas été une surprise pour moi d'autant plus que j'ai un peu je connaissais déjà le résultat à l'aller donc je savais qu'à ce niveau quand même nous avons de très bons joueurs et que je crois que si on continue d'encadrer ces jeunes-là de Sénégal aura des lendemains meilleurs dans ce domaine qui est le football voilà une bonne chose donc de se qualifier pour la troisième fois d'affilée à une Coupe d'Afrique des Nations Juniors alors d'autres informations c'est le basket aussi avec les demi-finales allées de la Coupe du Sénégal qui se sont jouées ce week-end retenez pour les deux résultats l'équipe du Duc qui prend une sérieuse option face à Ville-de-Racard le score 77 à 56 alors que de l'autre côté à Saint-Louis le SLBC a accueilli et battu le Giraffe 68 à 50 les matchs de retour sont prévus donc ce mercredi mais retenez déjà que le Duc et le Saint-Louis basket ont pris une option pour la qualification en finale et puis en national en masculin pour ce qui est des play-offs donc après la 8ème journée on connaît les qualifiés pour les demi-finales on aura donc le tableau suivant douane UGB Université Gaston-Bergé et Dakar Université Club Saint-Louis Basket Club donc c'est un duel entre équipe de Dakar et équipe de Saint-Louis et puis un mot sur les navetanes les navetanes qui vont être lancées le 27 juillet à Ibermardiop puisque le décal de Dakar a procédé au tirage au sort tirage au sort des poules de toutes les 12 zones donc de Dakar de Berzafiche en perspective sur lesquelles nous reviendrons on retrouve notre invité Malan Djeju pour la 2ème partie de ce Sport 2S alors Malan le 8ème de finale Belgique-Japon c'est un match que vous avez arbitré un bon match un match à rebondissement un match fou hein où la Belgique était à un doigt de l'élimination mais finalement je pense que cet armada belge a pu se qualifier c'était pas difficile d'arbitrer un tel match un match fou avec beaucoup d'intensité non c'était pas difficile pour nous puisque je crois que le premier match c'est à dire le match d'entrée pour ce match il y avait beaucoup plus de pression même si la pression pour nous en tant que trio je crois que elle n'existe pas elle n'existe pas mais au moins on avait envie d'entrer de montrer qu'on méritait cette sélection pour le reste pour les autres matchs sérieusement il n'y a pas eu de difficulté j'ai lu sur les réseaux sociaux les commentaires de beaucoup d'amis sénégalais qui s'étonnaient parce que le Japon disons ayant entre guillemets éliminé le Sénégal devait être arbitré par un arbitre sénégalais mais j'avoue que même si c'est le Sénégal que nous avions arbitré à ce moment là la neutralité requise allait être observée justement vous n'avez pas de pression en se disant que oui dans la tête des Sénégalais on doit apporter notre touche alors que nous on doit être neutre en âme inconsciente il faut arbitrer même si comme vous l'avez dit c'est le Sénégal qui joue est-ce que vous n'avez pas souvent ces problèmes ? non non du tout d'autant plus que nous savions que les Japonais étaient très disciplinés c'est pas la première fois que je faisais un match de l'équipe du Japon puisque lors des Jeux Olympiques même nous avons eu à les arbitrer les Asiatiques de manière générale de ce point de vue sont très disciplinés en tout cas tactiquement et même du point de vue du banc on savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup de problèmes à ce niveau et on savait aussi que tout le monde nous y attendait donc mais il n'y avait aucune pression quand même supplémentaire par rapport à notre préparation d'ailleurs j'étais plus rassuré parce que j'avais comme quatrième arbitre mon ami et camarade frère ami Bakary Gassama de la Gambie qui était là avec qui nous partageons tout donc non seulement avec lui on pouvait échanger en français parce qu'il se devait en français en anglais et même en holof donc en Diola aussi il parle Diola comme moi il comprend il parle saucer un bon arbitre aussi Gassama oui un très bon arbitre pour moi il reste le numéro 1 africain donc ce jour là j'étais beaucoup plus rassuré parce que le rôle du quatrième arbitre parfois aussi c'est de repositionner l'arbitre parce qu'il vous donne des informations au moment où vous courez etc comme j'avais Gassama avec moi j'étais rassuré et les assistants aussi donc je crois que pour ce match là il n'y a pas eu de pression du tout sur le trio et voilà on a arbitré à l'aise d'ailleurs quand la Belgique avait égalisé on s'attendait déjà aux prolongations et je disais à mes assistants que j'étais déjà en jambe et que j'étais prêt à aller jusqu'aux prolongations donc ils étaient rassurés parce que à partir de 115 minutes l'arbitre pouvait sentir une fatigue mais je crois qu'avec les prières des Sénégalais j'ai pu être vraiment en jambe et on a terminé le match en beauté avec cette accélération à la dernière minute des Belges finalement qui l'ont remporté alors je rappelle que vous avez arbitré aussi à part donc Belgique Japon vous avez arbitré Serbie Costa Rica et Irougueil Russie des trois matchs quel est celui qui vous a semblé le plus difficile c'est le premier ou le match d'entrée ou le pays haute c'est le match d'entrée où comme je l'ai dit on avait envie de montrer qu'on méritait la sélection mais arbitrer le pays haute c'était pas difficile surtout que ce jour-là ils ont été laminés non c'était moins difficile que le premier match parce que pour le premier match d'abord il y avait beaucoup de challenges il y avait l'intensité pour le deuxième match je savais déjà que les deux équipes étaient qualifiées c'est vrai que c'est la finale du groupe mais il n'y avait pas de pression parce que que ce soit le pays organisateur ou pas le stade était rempli comme lors des autres matchs tous les matchs étaient en tout cas à ce niveau de la compétition je crois que la FIFA prépare ses arbitres la FIFA amène toujours des arbitres qui ont une expérience nous avons eu beaucoup d'expérience comme moi je l'ai dit le Navetan nous a nous a forcé pas pour faire la promotion du Navetan au Sénégal mais quand on arbitre un derby par exemple Koussoum Khandalu au stade Dembo Diop plein à craquer je crois que ou on peut même se faire agresser ou on peut même se faire agresser après le match alors qu'à la coupe du monde toute la sécurité est requise pour ça donc quand on fait ces matchs là ici au Sénégal en certainement je crois que on est suffisamment forgé pour pouvoir faire les matchs maintenant du point de vue intensité du point de vue rapidité du point de vue tactique c'est différent de faire un match de coupe du monde que de faire un match de l'autre c'était pas lourd aussi de brandir ce carton rouge là contre un joueur russe devant son public mais pourquoi pas c'est les lois si je l'avais pas fait je n'aurais pas eu le troisième match et moi je suis là pour ma carrière il faut le faire en étant quitte avec sa conscience tout à fait parce que même le joueur qui a fait la faute il sait très bien qu'il a fait la faute c'est pourquoi il n'a même pas à rousse pété tout à fait et lors du débrief on a été félicités pour ça je rappelle qu'au total vous avez distribué en Russie 7 cartons jaunes et un carton rouge et vous arrive de donner plus de cartons que ça dans une partie oui parfois vous savez le comportement de l'arbitre dépend du comportement des joueurs déjà lors de la dernière finale de la coupe CAF africaine entre le supersport d'Afrique du Sud et le TP Mazembe un match de finale j'ai eu à sortir deux fois le carton rouge et c'était une finale donc tout dépend et c'était des cartons justifiés l'arbitre ne peut pas en tout cas gérer certains cartons c'est vrai quand il y a l'esprit du sport en tout cas si c'est seulement relatif à certains comportements qu'on peut menager pas de problème tant que ça va dans le contre l'intégrité physique d'un joueur l'arbitre est obligé de servir de corriger pour montrer qu'effectivement qu'il n'accepte pas ce qu'on parle parce que le souci majeur d'un arbitre c'est la protection des joueurs et s'il rate un carton rouge parce que l'intégrité physique d'un joueur a été menacée finalement il ne remplit pas son rôle alors je rappelle que Malang Jéjo a décidé d'arrêter sa carrière internationale d'arbitre dites-nous un peu en regardant le rétroviseur quelle compétition vous a le plus marqué et quel match vous a le plus marqué dans votre carrière je crois que j'ai aimé tout mon parcours mais la coupe du monde tout le monde sait que c'est vrai que je n'ai jamais imaginé quand même arriver à ce stade parce que quand moi j'avais commencé l'arbitrage mon objectif c'était de faire les matchs du championnat national et après quand on est devenu arbitre international on pense déjà à une canne après canne l'opportunité s'était offerte à moi d'être candidat et j'ai pensé à la coupe du monde mais quand vous participez à la coupe du monde l'événement sportif le plus grand du monde où il y a les stars les joueurs que vous regardez souvent à la télé jouer mais naturellement ça vous marque ça me marque d'autant plus que ça signe après la fin de ma carrière et ce qui est je retiendrai pour toute l'éternité c'est ce dernier match Japon-Belgique ok et à la 94ème minute j'ai fait une course dans laquelle pour les initiés on peut retrouver ce qu'on appelle la lecture du jeu l'anticipation l'explosivité la flexibilité et la recherche de l'angle de vue et tout ça couronné par un but et après ce coup de sifflet final je ne savais pas que c'était la dernière fois que je devais siffler parce que j'espérais avoir un autre match et malheureusement donc cette action là je crois que je la retiens comme un fait marquant mais aussi ma participation à la coupe du monde senior c'est une belle action la course mais aussi la belle combinaison belge et comme vous l'avez dit aussi côtoyer ses stars les deux bruns les hasards donc qui restent quand même de grands joueurs alors juste rappeler que notre invité ce soir est Malan Diejou donc arbitre international ou ex ex arbitre international on rappelle aussi que Malan peut-être vous allez confirmer quand vous arbitrez des équipes qui jouent qui jouent au ballon vous avez moins de problèmes que des équipes qui ne sont pas joueuses tout à fait parce que sur ce match il n'y avait qu'un seul carton jaune oui cela signifie que il y avait cette envie de jouer d'ailleurs c'est quand le rythme du jeu il y a le fair play comme ça que l'arbitre peut parfois être amené à tolérer certains cartons jaunes par exemple parce que le joueur il a fait la faute qu'il méritait un carton jaune il peut être amené parce qu'il n'y a pas de tension du tout à ne pas donner de cartons jaunes donc les arbitres aiment arbitrer les matchs comme ça parce que si cela ne dépendait que de l'arbitre les cartons ne sortiraient pas et puis c'est beau quand les équipes jouent comme ça Djibril et Elage ils continuent oui Djibril et Elage continuent aujourd'hui même ils doivent voyager avec Maghede Ndiaye parce qu'ils ont un match déjà de ligue de champions en Tunisie donc je leur souhaite très bonne chance eux ils ont encore des années encore ils peuvent retourner à la coupe du monde et j'ai espoir qu'ils vont bien encadrer les gosses parce qu'ils ont suffisamment d'expérience pour cela mais les trois là quel est le plus taquin Malin Djibril et Elage le plus chambreur c'est qui en tout cas Elage Malin qui est notre imam l'imam du groupe Djibril c'est lui qui est le préposé ôté et donc moi j'étais l'aîné disons peut-être le plus farfoli parmi eux mais il me respecte beaucoup voilà merci Malin nous arrivons au terme de cette émission c'est moi qui vous remercie merci à vous merci au trio à tous les trios aussi on n'oublie pas François, Gueye et Bader Amamayacène n'est-ce pas et à l'ensemble des arbitres sénégalais et on souhaite aussi bonne chance à Maguette à Sy et tous les autres voilà qu'on retrouve sous peu pourquoi pas la prochaine Cannes le prochain mondial des arbitres sénégalais aussi nous représenter dignement donc voilà ce que nous vous avons proposé ce soir zoom sur les arbitres il faut donner la parole aussi aux arbitres surtout ceux qui nous ont honoré en Coupe du Monde en Russie donc en tout cas merci Malin qui nous quitte mais bon aussi vous avez suivi ces explications je pense que c'est fondé il faut penser aux autres lui il a pensé aux autres et je pense que les autres qui vont venir aussi vont bien prendre le flambeau et continuer l'oeuvre des aînés des anciens les Bader Amamayacène les Bader Adjata les Falando et autres en tout cas ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir merci à toute l'équipe Papsamba Ibrahma Djani Moussa Dja qui m'ont aidé à réaliser ce numéro de Sports Gézés merci bonsoir bonne suite de programmes sur 2Siv Sous-titrage ST' 501